Daniel Vannier, de la rue Bourbonnière. En passant, je suis biologiste. Donc, puis, le monsieur a parlé de 50 ans d'écologie, je le félicite. Moi, j'en ai 40. Donc, on fait 90 ans d'écologie. Or, ma première question, j'ai deux champs d'intérêt, les logements sociaux, puis également la circulation. Ma première question, c'est sur les logements sociaux. Est-ce un hasard si les logements sociaux, dans le cas du Boisé-Lassonction, seront concentrés dans l'îlot 4, dans le bâtiment 4, à côté de l'usine naturelle, avec son petit stationnement de camions, ces opérations qui doivent commencer au moins à 6 heures du matin, donc qui risquent d'avoir du bruit pour les résidents qui vont habiter dans cette habitation-là? Qu'est-ce que provoie le promoteur pour atténuer cet impact-là environnemental? Merci pour votre question, M. Bélodeau. Est-ce que vous avez une réponse? Je vais le laisser allumer. Dans le fond, le projet s'inscrit à cet endroit-là. C'est le terrain qui a été discuté et négocié avec l'OMHM. C'est le terrain qui les intéressait. Évidemment, lorsque plus on se rapproche de la station de métro, plus la valeur du terrain est chère et donc n'est peut-être pas accessible pour ce genre de projet-là. On conçoit très bien que l'usage industriel voisin, ce n'est pas le voisin idéal pour tous. C'est pourquoi on a prévu, dans le fond, des aménagements en termes d'espace vert, en termes de zone tampon de plantation d'arbres. L'aménagement des unités d'habitation va aussi aller dans ce sens-là. Donc, pour une version structurelle, il va y avoir des gestes qui vont être calculés à cet effet-là. Donc, que ce soit en conception structurelle, par exemple, vitrage ou orientation des pièces de vie. On sait aussi que l'usage voisin industriel n'est pas là pour être là pendant encore 50 ans. Donc, on se fait les précurseurs. On fait un premier geste qui, on pense, à long terme, va permettre d'avoir une qualité de vie à long terme. Et l'avantage, lorsqu'on… les premiers occupants d'un secteur, en redéploiement, généralement, bien, oui, ils acceptent certains inconvénients, mais en bénéficient à long terme. C'est parce qu'on remarque, monsieur, qu'à Montréal, quand il y a des projets de ce genre-là, les condos de luxe ou les habitations les plus chères sont toujours éloignés des inconvénients du milieu. Le meilleur exemple de ça, c'est dans le centre-sud, sur la rue Ontario. Ils ont fait des condos en bordure de la rue Ontario Est et les logements sociaux abordables en bordure de la cour de triage moraux, avec quatre voies ferroviaires qui fonctionnent, même la nuit, parce que le Canadien-Pacifique, là-dessus. Donc, c'est toujours comme ça à Montréal. Puis, en tout cas, je vais réserver mes commentaires pour le document que je vais envoyer à madame. Ensuite, le prochain point, c'est… on dirait qu'au niveau sémantique, il y a un petit problème. On parle de friches pour le boiser de l'Assomption. Pour le boiser de Béniana, ça, je conçois que c'est un milieu assez dégradé. Mais pour le boiser, l'Assomption, il y a deux groupements végétaux qui sont quand même importants. Il y a un peuplement… il y a un peuplement de populiers deltoïdes. Moi, c'est un des arbres que j'aime le plus. Puis, il y a du tilleul aussi en peuplement. Donc, je vois mal que pour ces deux superficies-là, on parle de friches. Quand c'est vraiment, à mon avis, bon, je suis un simple biologiste. Je n'ai pas quatre maîtrises dans le domaine, comme monsieur là-bas. Mais je dois dire que je suis un peu surpris qu'on parle de friches. Peut-être à l'entour, c'est une friche. Mais à l'intérieur, moi, je parlais plus d'un boiser. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Merci à vous. Est-ce que, M. Savignac, vous avez une réponse à cet effet-là sur la terminologie qui a été utilisée? En fait, on a le privilège d'avoir des spécialistes dans le domaine. Je n'oserais pas, avec mon avis d'architecte, je ne suis pas à votre hauteur après 40 ans d'expérience en biologie. Je vais laisser nos spécialistes aussi répondre à la question. Alors, M. Nadeau, M. Lapointe, un de vous deux. Vous deux ensemble, vous avez combien d'années d'expérience? Est-ce que vous avez 90 ans aussi, vous deux? Vous avez de la difficulté avec les micros ce soir. Oui, pour répondre à la question, moi, j'ai 29 ans à titre de professionnel, membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers. Et moi, une quarantaine d'années à titre de biologiste. On est presque dans les mêmes jours. Mais c'était plus une question de plaisanterie que vous aviez à répondre vraiment. Oui, une petite présentation. Tout à fait. Oui, il y a confusion, évidemment, sur le mot fraîche. Mais quand on doit, si on remonte à de nombreuses années, de nombreuses décennies, ce qu'il y avait là au départ, c'était une friche. Donc, le bois, ou le boisé, si vous aimez mieux, a d'origine une friche. Donc, souvent, on commence avec une friche herbacée, qui se transforme en friche arbustive, etc., etc. Donc, ce sont des situations végétales qui sont venues, et là, c'est une vieille succession, mais dont l'origine est une friche, tout simplement. Merci beaucoup. On ne fera pas de débat. Je mettrai mes commentaires dans le petit mémoire. La circulation. C'est un projet résidentiel, je ne me trompe pas, de 1800 habitations. C'est quand même assez gros. On le voit, là, au niveau de la proportion de terrain qui est pris, puis la hauteur des bâtiments, 12 étages. Donc, je me demande combien de véhicules vont être générés, parce qu'il va y avoir des résidents. Donc, résident veut dire presque toujours un véhicule ou deux. Dans les ménages, tout ça, combien de véhicules ça va générer? Et est-ce que la Ville a commandé une étude de circulation pour voir l'impact de ce projet résidentiel sur le réseau artériel de ce secteur? Et si ce nouveau projet risque-t-il d'accroître la congestion? Déjà présente un peu dans ce coin-là, entre autres, les rues Sherbrooke, Hochelaga, Villaux, Dixon, le boulevard L'Assomption, et même sur la rue Notre-Dame au sud, touchant Notre-Dame ou touchant Daniel Vany. C'est clair. Parfait. Alors, dans votre quatrième question, il y en avait trois autres. On va tenter d'y répondre et ensuite, on va passer à Mme Beaulieu, si vous n'avez pas d'objection. Oui, oui, oui. OK? Merci beaucoup. M. Mios, M. Savignac, M. Boisvert. M. Boisvert? Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, oui, il y a une étude de circulation que le Prémenteur a réalisée. On n'a pas les chiffres ici, on n'a pas l'étude, mais il n'y avait pas d'impact majeur sur le réseau, surtout qu'au niveau du stationnement souterrain, les minimums ou les maximums, on a une diminution de stationnement aux abords de la station de métro. Donc, il ne va pas au maximum, il ne va pas au minimum, mais l'étude de circulation ne disait pas qu'il y avait de problématiques ou de mise en œuvre de nouveaux feux de circulation ou de bouchons. OK? Mais on n'a pas les chiffres, là, ce soir. Est-ce que vous pouvez déposer cette étude, la rente publique, sur le portail de la rente du Tima, s'il vous plaît? Juste pour réenchérir, il y avait dans le PPU la possibilité de développer deux rues ouvertes à la circulation et l'étude de circulation qui a été déposée dans le cadre des projets particuliers concluait que, pour assurer la fluidité de la circulation dans le secteur, l'ouverture de ces rues-là à la circulation véhiculaire n'était pas nécessaire. Donc, le réseau artériel et le réseau de rues en place convient amplement à ce stade-ci du développement pour assurer la fluidité. Si vous me permettez, juste un petit complément. Également, ce projet-là, notre PPU, est centré autour de la station de métro. C'est très important aussi à mentionner, à souligner. Donc, c'est un lieu qu'on veut dense et on fait une belle part au transport actif, à la mobilité douce et durable. Le portail, va-t-il avoir une étude? Oui, bien sûr. Alors, donc, M.… J'ai entendu, oui, bien sûr. J'ai entendu la même chose que vous. Merci. Et puis, M. Savignac est un homme de parole, alors il n'y a pas de problème. Au niveau des délais, M. Savignac, est-ce que c'est dans les prochains jours, est-ce que c'est possible? Oui, bien, en fait, on me dit qu'on l'a, donc il n'y a pas de problème pour qu'on la mette en ligne le plus rapidement possible. Parfait. Donc, ce sera bien sûr, comme on l'a indiqué tout à l'heure, sous l'onglet l'Assomption Nord, lorsque vous allez sur le site Internet de l'arrondissement.